Bonjour ! C'est Madame Morgane ! C'est parti pour l'accord du participe passé au passé composé. Le passé composé est un temps composé du passé. Bien oui, rappelle-toi, il est composé de deux parties. L'auxiliaire, qui est le verbe avoir ou être au présent, est du passé composé du verbe. Lui, il peut se terminer par « et », « i », « u », « s » ou « t ». Rappelle-toi, la terminaison du participe passé se trouve en le mettant au féminin. Et puis, on n'a plus qu'à enlever le « e ». Mais parfois, le participe passé s'accorde avec son sujet. Ça veut dire qu'on ajoute un « e » si le sujet est féminin, qu'on ajoute un « s » si le sujet est masculin pluriel, et qu'on ajoute « es » si le sujet est féminin pluriel. Parfois, le participe passé s'accorde. Oui, mais quand ? Eh bien, quand il est avec l'auxiliaire « avoir », il ne s'accorde pas avec son sujet, donc il ne change pas. Par exemple, le verbe finir. Il est avec l'auxiliaire « avoir », donc il ne change pas. Même si le sujet devient « il » avec « s », il ne change pas. Même si le sujet est « elle » avec « s », il ne change pas. Par contre, quand il est avec l'auxiliaire « être », il s'accorde avec son sujet. Ça veut dire qu'il s'accorde. Si le sujet est féminin, il prend un « e » en plus. Si le sujet est masculin pluriel, il prend un « s » en plus. Et si le sujet est féminin pluriel, il prend « es » en plus. Regarde le verbe « venir ». Normalement, son participe passé, c'est « venu ». « U », ça se termine par « u ». Donc, quand je dis « il est venu », c'est « u » à la fin. Mais attention, si je dis « elle est venue », j'ajoute un « e » parce que j'accorde. Si c'est « ils sont venus », je vais ajouter un « s ». Ils s'accordent. Si je dis « elles sont venues », je vais ajouter « es » car ça s'accorde. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501